et bien bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau mini tuto aujourd'hui on va parler du content browser qu'est ce que c'est le content browser c'est tous les fichiers du projet la dernière fois on a vu les filtres je vais appuyer dans basique pour voir tous les fichiers qu'on appelle les assets je vais aller dans static mesh là on voit qu'il y en a deux donc je vais réinitialiser les filtres alors quand vous avez un projet powerpoint et que vous importez dedans des images ou des sons vous enregistrez un seul fichier projet dans un reel c'est pas pareil on a plein de fichiers on a toujours un fichier de projet mais les images les sons ou les objets 3d sont dans le dossier content donc là on est dans avant de cette matérielle donc il ya blueprint des mots effect matériaux mesh et texture qu'on voit dans le projet par exemple si je vais dans un des projets de mon père on voit qu'il ya un dossier content je vais aller dans christmas room dans mesh et que je prenne un paquet cadeau voilà le premier que je le copie et que je vais dans mon projet dans mesh et que je le colle donc voilà il a apparu et là on voit bien qu'il y a le paquet cadeau mais le problème c'est que sur notre paquet cadeau il n'y a pas de matériaux et de textures donc faut juste aller dans le projet de mon papa on va d'un filtre dans static mesh on va chercher une autre cadeau il est là on va faire un clic droit sur notre cadeau on va aller dans à cette action dans migrate là on voit qu'il ya notre paquet cadeau qui est ici et on voit qu'il ya bien les matériaux et les textures on va faire ok donc là on va juste aller dans mon projet dans contente et là on a juste à faire c'est l'ex folder sa charge si on va maintenant dans mon projet dans christmas room et dans mesh et qu'on appuie là on voit que notre paquet cadeau a bien dans sa charge et là on voit bien que ce paquet cadeau a bien ses matériaux et ses textures merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt à bientôt